Bonjour et bienvenue dans les tutos. Comment faire en sorte que votre collection de films soit homogène dans iTunes ? Je vais vous expliquer comment faire. Ça se passe sur Mac, et ça se passe sur Mountain Lion ou sur d'autres systèmes. On va devoir faire l'acquisition d'abord d'un logiciel pour ripper des DVD. Ça, je vous laisse faire. Vous l'avez préalablement fait. Vous avez récupéré le son audio, en anglais et en français. Peu importe. Vous avez récupéré la vidéo, vous l'avez encodée au format MP4. Il faut savoir que iTunes supporte principalement et favorise ce format en priorité. Je vous conseille d'éviter les formats AVI, pas standards chez Apple, et qui sont de moins en moins standards au niveau du marché. Du coup, simplifiez-vous la vie, encodez-les directement en H.264. Donc ici, j'ai rippé un DVD d'une saison. Donc c'était une saison complète en DVD. Donc la saison Suits, en langue anglaise. Et comme j'aime les sous-titres en anglais aussi, je les ai récupérés sur des sites où vous pouvez les récupérer. L'important ici, c'est de bien choisir les sous-titres au format SRT, qui est un standard aussi. C'est un standard, pourquoi ? Parce que ce sont des fichiers textes. Vous voyez, ils ne sont pas très lourds, ces fichiers. Donc je vais vous montrer maintenant comment faire en sorte que tout ce petit monde fonctionne. Pourquoi ? Parce que si aujourd'hui, je mets ce fichier MP4 dans iTunes, évidemment, je pourrais l'afficher. Vous voyez, je peux l'afficher sans problème. Je suis en train de le copier. Mais vous allez avoir un problème. Voilà. Vous avez un TV show inconnu, qui n'a pas de description. Et ça, si vous voulez, ce n'est pas très propre. Bon. Alors, ce que vous allez faire, c'est d'abord télécharger un logiciel très pratique qui s'appelle Subler. Subler va tout simplement créer un fichier MP4 qui sera optimisé pour QuickTime et qui sera également optimisé pour iTunes. Cela vous permettra d'afficher cette saison comme si vous l'aviez acheté sur iTunes Store. C'est-à-dire avec tous les noms propres. Alors, si vous disposez de Mountain Lion, il va falloir que vous fassiez une manipulation supplémentaire. Une fois avoir installé Subler, c'est expliqué ici. Il s'agit de remplacer un codec par un autre. Donc, si jamais vous avez du mal à effectuer cette manipulation, n'hésitez pas à laisser en commentaire et je me charlerai de vous expliquer. Vous arrivez donc devant Subler, vous allez glisser les fichiers. Ça, il n'y a rien de plus facile. Vous avez ici donc bien les informations qui correspondent à votre fichier MP4, une vidéo au format H.264, un audio au format AAC. Tout va bien. Ensuite, vous allez devoir glisser également le sous-titre. Je le glisse. Je vois bien ici qu'il s'agit d'un fichier de sous-titre au format SRT. Également, tout va bien. Je vais lui dire que il s'agit d'une vidéo au format en langue anglaise. Donc, du coup, si vous avez plusieurs sous-titres, vous pouvez les glisser un après l'autre et simplement changer la langue pour chaque. Vous allez ensuite aller dans Import, Search Metadata Online. Et ici, vous allez tout simplement mettre correctement Suites, Saison 2, Épisode 1 en anglais et taper Recherche. À noter également, vous disposez maintenant de iTunes Store. Voilà. Vous voyez, vous avez tout le texte ici, tous les éléments. À ce moment-là, vous allez pouvoir directement cliquer sur Export ou bien dans le menu Send to Queue. À ce moment-là, dire, voilà, je vais l'enregistrer sur le bureau. Une fois que votre fichier sera prêt, il va tout simplement changer son icône. Donc, l'apparence du fichier va changer et on verra apparaître. Voilà. Et là, par magie, vous le voyez maintenant, vous avez Saison 1 et 2. Donc, vous avez bien la Saison 2 qui apparaît ici. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura servi à quelque chose et que vous saurez désormais manipuler ces fichiers. La prochaine fois, je vous expliquerai comment faire pour convertir des vidéos qui sont dans un autre format, peut-être des vidéos que vous avez téléchargées ou qu'un ami vous a donné, comment faire en sorte pour que ces vidéos soient également dans iTunes avec ce même résultat. Voilà. Merci et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501